bonjour à tous cgg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors vous le saurez ça faisait cinq ans que j'étais pas revenu à shenzhen et voilà à cause de cette petite grippe qui a emmerdé tout le monde et voilà je pense qu'il était temps de revenir pour voir déjà qu'est ce qui a changé et ensuite voir passer quelques petits entretiens avec des grosses compagnies et voir éventuellement les nouvelles opportunités c'est donc ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo qui sera qui se déroulera tout au long de ma journée comme ça on va commencer tout de suite oui par le métro les scooters électriques des gros points alors évidemment tout le monde est passé un peu en scooter électrique il paraît qu'ici ça vaut que dalle il paraît que ça vaut 100 balles donc en fait ils ont un peu remplacé tous les vélos qu'on a pu voir par des il ya pas mal encore un pas mal de vélos en location mais surtout des scooters électriques alors une des particularités de shenzhen c'est que les scooters électriques ont interdiction de rouler sur la route sauf lui là bas qui est un rebelle mais on voit qu'il fait juste pour couper donc comme ils ont interdiction de rouler sur la route et bien ils roulent que sur les trottoirs et je vous cache pas que vous voyez il y en a partout c'est un peu le bordel bon déjà parce qu'on les entend pas en mode électrique c'est quand même plutôt silencieux et ensuite eh ben vous allez en prendre partout voilà ils arrivent de tous les côtés et tout alors là encore ça va parce qu'on est à laoje mais je vous promets qu'à huanchembe c'est le feu il y en a partout ça roule ça klaxonne et tout voilà c'est ça va être pas facile c'est pas facile à vivre au quotidien mais c'est faisable alors une des particularités aussi c'est les taxis électriques alors étonnamment ça n'a pas beaucoup d'évoluer c'est envers ça n'a pas beaucoup évolué depuis 2012 c'est toujours des des byd e6 voilà c'est toujours des byd e6 comme ça comme on avait avant donc c'est l'ancienne dolphin et il ya ce nouveau modèle qui arrivait là parce que en asie alors en thaïlande ils l'ont appelé le e6 mais ici ils ont un peu des noms chinois mais voilà donc il ya vraiment bah là du coup on a les deux on a toujours là aussi ce qui est l'ancienne qui nous la nouvelle byd et la petite comme ça tous les taxis sont bleus et tous les taxis sont byd voilà il ya également celle là de byd que je ne connais pas je peux vous la zoomer non il ya cette petite byd que j'ai vu nulle part apparemment il ya des flottes alors elles sont toutes vertes et elles sont comme ça c'est un peu comme ces byd là on n'en trouve pas dans le il n'y a pas de personnes qui roule avec ces voitures là c'est uniquement les taxis bon si on parle un peu des voitures électriques bien évidemment puisque bah on est à shenzhen moi j'estimerais alors j'allais vous dire 40% des véhicules sont électriques mais là au feu rouge on voit bien que on à la rang la tangue là oui derrière la toyota c'est une thermique là bas c'est une électrique 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 là bas là bas électrique électrique bon il y en a beaucoup moi j'aurais dit 40% parce qu'on trouve quand même encore pas mal de thermique là c'est vrai qu'on est au centre de la audi donc c'est peut-être un peu plus luxueux mais en fait je crois que je me suis trompé on doit être plus proche des là on est plus proche des 60% de voitures électriques même les petits les petits machins électriques sont là bas comme ça voilà donc là on est vraiment tout équipé en électrique bon c'est quand même plutôt sympathique ça fait pas de bruit c'est écologique après la production et tout ça je sais pas ce que c'est c'est une expérience ouais on dirait bien ça c'est la bmw qu'on avait vu ça c'est une thermique voyez ça c'est une thermique aussi et fort joli encore une fois mais ça reste voilà ça c'est une thermique oui ça prouve bien un peu tout n'est pas à 100% électrique mais voilà les taxis en bleu comme ça c'est b yd c'est sûr les autres modèles c'est étonnant il ya tout comme si tous les taxis sont bleus sont étonnants et b yd c'est un gros business permet de passer électrique 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 thermique la blanche là la lexus évidemment pas thermique la porsche ça c'est hybride les deux en général peut-être celle-là c'est là c'est une caïmane c'est une thermique thermique voyez quand on fait un peu la moyenne comme ça bon il ya beaucoup d'électrique mais il ya encore un peu pas mal de thermique allez nous voilà maintenant dans le métro ce sera vraiment un des points je peux dire qui a changé le plus mais qui a quand même pas mal changé un alors bon à la haute g c'est l'enfer parce que il ya pas mal de métro qui sont deux trois voire quatre étages c'est un peu l'enfer et là je l'ai loupé on va prendre le temps et tout ce qu'on pourrait dire c'est un ne vous fiez pas à google map qui est complètement à la ramasse au niveau du métro même si vous allez depuis chez vous et où il y en a beaucoup 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 plus en fait il ya beaucoup beaucoup plus de livres oui alors moi par exemple je suis allé voir une grosse boîte notamment je crois que c'est DJI et Ecoflow qui sont par là sur une nouvelle ligne qui est violette qui n'y avait pas avant et tout il ya beaucoup beaucoup plus de lignes qu'avant et ça c'est assez c'est assez étonnant mais c'est assez pratique parce que du coup on peut quasiment courir tout Shenzhen on peut toujours acheter une carte vous allez à l'entrée du métro vous demandez vous pouvez acheter une carte il y a toujours un stand on peut acheter une carte comme ça vous la rechargez la carte je crois que vous la facture 20 baht et vous mettez 80 baht de monnaie dessus à savoir que le métro Shenzhen est un des métros les moins chers que j'ai pu voir en Asie puisque je crois que la compagnie de métro gagne presque pas d'argent mais par contre il y a des magasins des boutiques partout dans le métro donc ça leur permet de compenser un petit peu ce qu'ils perdent en facturant et tout mais moi j'ai 100 baht et 15 balles mais je tourne depuis plusieurs jours et je fais pas mal de choses comme un psychopathe je suis un psychopathe voilà donc toujours bien évidemment alors apparemment cette carte c'est aussi elle fait aussi un peu carte de crédit on en parlera tout à l'heure et tout on peut recharger pour recharger apparemment on peut acheter les trucs je pense surtout dans le métro il y a pas mal de distributeurs qui sont compatibles avec cette carte de crédit mais très très peu dans le métro et là ça permet d'acheter des boissons de choses comme ça parce qu'on verra qu'après il n'y a plus d'espèces bon je prends mon métro et moi je vais aller à coco park par exemple on se retrouve tout à l'heure une des choses qui n'aura pas changé c'est l'obligation d'avoir un vpn et c'est devenu rock'n'roll on n'a pas encore expérience voilà bon toujours pas de google facebook youtube tout ça tout ça et même twitch en fait ne fonctionne pas sur l'ordinateur c'est un truc de dingue ça veut dire que même quand on l'aure sur l'ordinateur ça fonctionne pareil par exemple si vous avez booking et que vous connectez depuis la chine soit depuis wifi ou si vous avez une carte sim et ben vous dira pas le n'a pas les vols il y aura que l'opc de réserver un hôtel on voit qu'il ya des partenariats et qu'il ya des restrictions qui ont été mis en place pour certains logiciels qui peuvent fonctionner mais pas complètement voilà c'est un peu le un peu le bazar donc il faudra un bon vpn nous moi j'ai essayé le vpn alors ça marche en fait la version d'origine ne marchait pas une autre version qui s'appelle on va sur le vpn et qu'on trouve ça marche par exemple une version spécialement pour mac et là on est une version qui ressemble plus à une version mobile ça fonctionne encore une fois il n'y a pas de stabilité qui est folle moi j'essaie de me connecter depuis sur hong kong et tout mais je mets en automatique ça va ça va mais c'est pas trop trop pratique encore une fois mais on peut arriver à bricoler alors petit petite astuce que je vous donne c'est de prendre une carte sim dans votre pays moi j'ai pris en Thaïlande avec l'itinérance par exemple moi j'étais en Thaïlande donc j'ai pris une carte ZITAC j'ai demandé s'ils avaient l'option monde c'était pas excessivement cher c'était 500 baht pour 16 gigas 500 baht ça doit faire 13 euros pour 16 gigas tu vois c'est vraiment un tarif qui est énorme ça permet d'avoir l'itinérance et étonnamment quand j'utilise cette carte sim avec l'itinérance et ben là j'ai pas besoin de vpn et ça doit être vraiment fait pour les touristes où ils ont dû faire un deal ou en disant voilà à partir du moment où les mecs viennent en Chine qu'ils aient pu savoir youtube facebook enfin leurs réseaux sociaux sinon c'est vite insupportable c'est l'art de connecter partout il n'y a rien qui marche donc en prenant l'itinérance moi j'ai réussi avec la carte Thaï à avoir facebook et là ça marche quand même plutôt bien et là Twitch apparemment fonctionne depuis le téléphone mais pas depuis le pc voilà il y a encore une fois si tout n'est pas tout n'est pas verrouillé on peut arriver à bricoler voilà donc ça peut être bien par exemple si vous êtes depuis la France dans l'autre pays de regarder s'il y a un autre opérateur si il y a un autre roaming pour essayer après vous pouvez le... moi au début j'avais oublié il n'y avait pas oublié avec 7 gigas je crois mais 7 gigas c'est bouffé en uploader vidéo donc après j'ai trouvé la solution de VPN mais entre temps voilà il faut arriver à maquiller comme ça et 80 viendra là tout à l'heure bon une des tendances qui est assez révélatrice ici c'est l'absence de cash tout se paye via l'application Alipay Ouitchat il y a de moins en moins par exemple en bas de mon hôtel il y avait un distributeur et je fais ma petite commande et je regarde il n'y a pas d'argent c'est uniquement par scan et c'est même pas scanner un QR code c'est qu'il faut montrer un QR code la machine le scan et après tu payes je vais vous faire voir tout de suite ce que ça a donné par exemple au Burger King où à McDonald's je peux plus manger la première fois parce que je n'avais pas ce qu'il fallait bon voilà mieux que des belles paroles il n'y a plus de cash dans les McDonald's Burger King alors c'est pas un drama encore une fois mais vous ne pouvez payer que par Alipay ou par WeChat voilà ils ne prennent pas l'espèce il n'y a pas de guichet à McDonald's c'est juste non ici je ne sais pas il faudrait éventuellement non parce que j'ai commandé ici il n'y a pas la machine il n'y a pas possibilité de dire je veux payer par en espèces donc bon après c'est pas très très grave mais c'est à prendre en considération alors c'est pas un surmontable il faut actuellement que vous installez Alipay si vous voulez venir ici Alipay c'est une grosse boîte il y a possibilité déjà il y a anglais sur l'application donc ça c'est bien ensuite quand on va on peut mettre sa carte alors j'ai pas réussi à mettre la carte chinoise parce que passeport et tout enfin bon compliqué j'ai réussi à mettre la carte révolute si vous avez une banque vous mettez votre carte et tout donc du coup à chaque fois que vous allez payer par Alipay ça va débiter sur votre carte moi par exemple chaque fois que je paye ça débite sur ma carte révolute voilà j'ai pas fait le test avec la carte chinoise et tout puisque je crois qu'on peut NFC mais là il n'y a que le code et tout enfin il n'y a rien qui m'arrange voilà c'est un peu relou au début vous avez un peu pris au dépourvu c'était chargé Alipay installez le validez mettez votre passeport tout ça tout ça sinon quand vous allez arriver là ça va être la misère après avec Alipay tu peux soit scanner un QR code soit afficher un QR code qu'on va scanner tous les taxis quasiment ils n'ont même pas d'argent souvent ils n'ont même pas de monnaie j'ai acheté des t-shirts comme ça à la meuf quand je donnais de l'argent elle a regardé elle n'a pas de monnaie tout ça de la monnaie voilà c'est nous ont vraiment pris le pas où ces applications 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 après une fois que vous le savez ça va bien se passer je viens de prendre ma commande et tout alors non je ne mange pas dans la team Mcdo tous les jours et tout j'essaie de changer et tout mais là ce qu'il me dit en fait je marche tellement dans la journée que je me dis voilà je mange là et bien demander sans la glace la glace c'est bing puis on vous demande comme le bouillabing si vous pouvez demander voilà une bouillabing c'est en fait c'est sans glace parce que la glace sinon elle n'est pas toujours au début après je ne sais pas là je n'ai pris un peu je n'ai pas été trop malade elle n'est pas trop trop filtrée et tout et comme l'eau n'est pas potable s'ils font des glaçons avec l'eau qui n'est pas potable voilà ça fait mal passer mais apparemment c'est en train de changer et donc voilà demandez bien sans glace toujours à chaque fois là dans le distributeur c'est remarqué en anglais voilà j'ai pris burger boisson un petit burger triple malheureux et il y avait un cadeau au lieu des frites je te ferais prendre un sac voilà je suis comme ça ça peut mieux faire un peu de shopping oh c'est mignon petit mot ça sert toujours un petit sac ici oh non il est calme il y a franchement il est en espèce de carton épais il n'y a pas de hanse ça c'est la merde ça doit être on mette dedans je pense qu'il faut pas mettre la boudonne du coup ça va être très joli ça sera un joli petit déco tout mon setup mais il n'y a pas de toi je pensais qu'il allait y avoir une hanse je vais pas l'emmener avec moi mais en fait ah enfin c'est là je suis spécialiste pour trouver des aspirateurs pas des sacs je vais être mignonne avec ça bon allez je mange et on se retrouve tout à l'heure pour le thé bien évidemment bon quelque chose que j'aurais pas filmé mais bon encore une fois c'est qu'il ya beaucoup de magasins qui sont fermés c'est vrai que bon bah cette histoire de grippe là ça fait du mal ça a fait du mal un peu partout et je vais parler surtout de Huan Shambé Huan Shambé alors ceux qui étaient déjà là par exemple au centre tous les magasins qui étaient là ils sont encore là par contre vers la fin où il y avait par exemple les consoles choses comme ça pas mal de choses qu'on fermait notamment au niveau des fringues je voulais aller voir il y avait le premier étage bien et après tout au dessus c'était fermé c'était carroublé c'était vraiment vraiment différent donc ça pareil je suis allé à Lohu à la gare de Lohu là où il y a pas mal de fringues tout alors le problème c'est que maintenant moi j'ai l'expérience de la Thaïlande c'est tout Bangkok pour les fringues et des choses comme ça ils copient les chaussures et on retrouve quasiment la même chose si ce n'est que à la différence et que maintenant si vous allez à la gare de Lohu il y a beaucoup plus de rabatteurs des gens qui vont arriver qui parlent très bien l'anglais ça fait plaisir mais qui vont arriver qui vont essayer de vous orienter alors non pas parce qu'ils vont prendre de l'argent mais parce qu'à chaque fois qu'ils vous emmènent à un endroit ils auront une commission voilà donc ça permet pour eux d'avoir un business pour vous éventuellement vous aider même s'ils sont quand même un petit peu je vais pas dire agressif mais incisif dans le c'est dimanche c'est une mauvaise idée tous les vendeurs sont très incisif on est venu en Thaïlande ils vous accostent ils veulent absolument vous vendre quelque chose que vous achetiez vous avez besoin de quoi s'ils n'ont pas ils vont trouver voilà on sent que avant ils vous laissaient faire et vous achetez si vous voulez là maintenant c'est vraiment ils ont besoin de vendre quoi et on sent qu'il n'y a pas énormément de clients même si là bon dans le centre commercial le dimanche il y a un monde de psychopathes mais dans ce marché il n'y a pas tant de monde que ça parlons un peu de ma maison de Huan Chambé ben là où il y avait tout et ben c'est déjà la tendance qui s'est affirmée déjà depuis quelques années c'est devenu vachement plus propre c'est devenu vachement plus propre en fait ou avec Huan Chambé maintenant c'est une grande rue piétonne et tout et ben il y a beaucoup moins de Shenzai il y a beaucoup plus de marques mais il y en a beaucoup beaucoup moins avant c'était vraiment il y en a beaucoup beaucoup moins et c'est vrai que c'est assez différent plus ciblé c'est vrai que on en parlera tout à l'heure mais de toute façon il y avait une transition à faire qui a été fait parlons un petit peu des filles parce que ben c'est intéressant elles sont toujours très jolies chinoises très différentes des thaïlandaises par contre je les ai trouvées beaucoup moins coquettes qu'avant il y a cinq ans mais c'est vrai que ça fait de l'impression de prendre un coup de vieux avant c'était tout habillé un peu un mot de princesse là ça s'est vachement européanisé quoi dans ses jeans pantalon ouais c'est moins elles sont moins coquettes sont moins coquettes qu'avant après je n'existe pas pour elle t'es pas un regard quand t'arrives à un regard sourire c'est vraiment pas la thaïlandais c'est pas de regard pas de sourire je n'existe pas simplement simplement je n'existe pas voilà personne ne regarde les mecs un peu parce qu'ils me trouvent un peu chelou avec les lunettes jaunes et comme ça mais dans l'ensemble voilà je vais pas dire que je passe incognito mais voilà tout monde s'en fout quoi dans les meufs tu as rendu bien je pense que ça sera plus sur le côté wechat où on pourra faire des rencontres avec des meufs déjà je pense aussi à la barrière de la langue si les si elle parle pas du tout anglais bah forcément ça met un frein comme ça où la meuf tu as rien comprendre donc du coup bon ça calme un peu et après forcément elles sont quand même beaucoup plus réservées que les thaïlandaises ou dans d'autres pays voilà c'est chinois comme ça donc il y a plein il y a tellement de lignes de micro maintenant c'est un truc de ouf là il y a un espèce de passe de temps pour aller à coco pas que je crois jusqu'à l'émission machin il y a toujours eu ça mais là maintenant il ya plus de trames avec d'autres voies de métro et je pense qu'il va pouvoir marcher comme ça longtemps longtemps moi j'ai fini montée à marcher un peu bon parlant un petit peu de téléphone vous pouvez facilement acheter une carte sim par kwan shambé les cartes sim underground qui marche un peu mais généralement les forfaits sont pas très adaptées ce que vous pouvez faire par exemple ce qui était mon cas c'est aller moi j'ai pris china unicum c'est une autre norme et tout donc ça n'arrive pas à marcher avec tous les téléphones et tout enfin c'est un peu relou china unicum c'est le même que l'europe du coup je suis dans un téléphone en europe ou en asie ça fonctionnera très très bien là j'ai pris alors moi elle m'a proposé une carte sim que je puisse utiliser à l'année évidemment avec du crédit dessus donc moi j'ai payé 400 guan 60 balles c'est pas donné mais apparemment il ya 200 balles pour 200 balles pour la sim elle m'a dit plus de dans il ya du crédit et des appels j'avais droit à 90 giga pendant trois mois si je bouge tout pour charger s'il m'en reste voilà environ 200 220 30 euros mais encore une fois quand tu arrives comme ça comme quoi il y en a bien de temps en temps comme ça et 300 et quelques minutes mais j'ai l'humorité c'est toujours parce que je vais en faire l'appelie et on est tous sur l'exab ou ça marche pas mais non c'est wechat mais wechat j'ai essayé de l'activer ça n'a pas marché donc carte sim c'est relativement facile tu y vas avec un passeport l'intérêt c'est que tu peux avoir un papier officiel de la compagnie avec le tampon comme quoi ils ont pris tout le passeport et tout qui fait un espèce de justificatif ce qui a été le cas par exemple la banque moi j'ai un compte en chine c'est là que j'ai réactivé mais forcément j'ai eu deux passeports autre temps il s'est passé beaucoup de temps donc réactivation du compte encore une fois pour les foreigners c'est limité si vous n'avez pas de faire pareil si vous n'avez pas justifié moi c'est un peu compliqué pour me réactiver il faudra un permis de passeport et le papier de téléphone s'il faudra qu'ils s'activent comme ça et ça serait bien c'est d'avoir un wechat sur le moment il faut activer sur wechat et tout donc si vous avez l'occasion d'ouvrir des commandes en europe c'est un plus par contre les comptes bancaires sont limités aussi pour les étrangers par rapport à avant c'est limité à 20 000 luan par an environ 3000 euros comme ça c'est d'accord après tu peux faire évoluer c'est un travail ici vis-à-business après encore une fois c'est vraiment la base 3000 euros par an tu peux retirer 500 luan par jour payer par jour voilà et après si t'as besoin de plus tu vas dans un merchant bank dans un merchant bank au bichet avec ta carte tu dis j'ai le temps de recycler là tu fais 2000 3000 euros par an ça c'est à bon après comme j'ai compté le traducteur tout ça ça peut évoluer une fois que j'aurai un contrat ici tu retournes et tu voilà tu peux justifier et l'argent a toujours été un petit peu limité ici il y a deux sorties là je sais pas où mais j'ai quand même envie d'y aller pour aller voir avant de nous faire le prochain sujet le truc que j'avais pas l'habitude c'est il y a énormément de monde il n'y a pas de touristes pas de touristes seul temps en temps il y a énormément de monde alors c'est dimanche l'idée de de l'univers c'est de sortir le dimanche mais il y a du monde partout 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 alors on est en chine mais j'avais oublié tout ça après il y en a qui parle d'incivilité qui parle d'éducation il y en a bon ils sont un peu bourrinos quand même malgré tout excusez moi sinon il y a que moi qui sais dire apparemment c'est un peu un peu brut de ça ne rigole pas c'est un peu brut de décoffrage voilà c'est une autre c'est un autre délire le problème c'est que voilà 50 thaïlande ça change la tête vraiment parce que c'était complètement l'opposé et ça fait du temps regarde l'île central world donc voilà c'est un peu il ya beaucoup de monde ça bouchonne les gens ils restent au milieu les gamins et tout voilà où il faut il faut se remettre un peu dans le bain comme ça a plus perdu l'habitude comme ça à force de de rester plus bon après on s'y fait parce qu'il faut prendre la poule voilà comme ça qu'un petit saut de temps en temps d'une petite et charmante ça ferait plaisir j'en ai peut-être plus je vais aller voir par maintenant des opportunités on va commencer par la première place sera plutôt froid de chambé plein de choses similaires sur pas mal de temps c'est un peu vrai qu'à l'époque j'avais trouvé un spinner tout le monde en avait moi j'avais ça j'ai pas marché longtemps mais ça a marché là des tendances qui s'affirment vraiment cette année là c'est un des petits écouteurs un peu des codes des petits boîtiers un petit peu sympa voire où tu peux voir parce que j'en ai mis un peu différemment et plutôt sympa ça c'est bien je vais remarquer également les petites caméras les petites caméras autonomes comme ça pour une fois j'en ai vu beaucoup d'enfants chambé c'est ce genre de petits produits moi qui me qui me plaît beaucoup en fait c'est une petite caméra voyez on se met comme ça là vous avez plein de petits menus donc le menu caméra le menu vidéo je vais cliquer dessus une fois que vous avez trouvé le bon ici vous appuyez en haut pour activer le menu voilà ça fait une petite caméra alors bien évidemment la qualité elle est elle n'est pas ouf mais je pense pas que le but ça soit vraiment de faire du ouf mais comme ça vous pouvez se mettre en mode vidéo en mode slow mo et tout 85 elle m'a dit 85 ça fait 12 balles on bat 12 balles moi je compte que pour un gamin voilà pour choisir il y a mickey et hello kitty et il y a des modèles plus elle en a plein elle est là bas elle est en train de me faire voir plein 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 moi je trouve ça vraiment pas cher vous me direz ce que vous me pensez comme toujours et oui en commentaire on va aller le tourner quand on fait un objectif et quand on peut être le cannabis oui en fait je commence ça on va aller jouer au tout la même sympa il y a tout de suite comme ça ou tu peux faire des photos et des vidéos pour les gamin sur 15 balles et la chose que je le fais c'est dans un mot pour prendre je pense que aujourd'hui il y a peu que pas que la motte que l'on appelle du mar C'était pour en venir, j'avais vu dans Kwanchambe, il y avait pas mal de petites caméras. On voit que c'est une tendance qui s'installe, par exemple avec les Instax. C'est une petite caméra qu'on met dans la poche, c'est pas mal de prendre des photos. Vous allez me dire, avec un téléphone et tout. Oui, mais encore une fois, on en voit de partout. C'est quelque chose qui est en train de se mettre un peu en place. Il y a plein de petites designs et tout. Vous faites la belle comme elle. J'en ai vu tellement dans Kwanchambe que je me suis dit, c'est étonnant. C'est peut-être quelque chose qui est en train d'arriver. Et là, on a plein de petites caméras. Combien ça vaut ? Il n'y a pas marqué le prix. Bon, voilà. Après, s'il y en a autant, c'est qu'il y a peut-être un créneau. Pas pour moi, mais il y a plein de créneaux. Il y a un autre chose que j'ai vu. C'est le film protecteur à 360. C'est un film protecteur que tu mets sur ton iPhone. Mais tu le vois en face. Si tu regardes sur le côté, ça fait noir. Si tu regardes sur le côté, ça fait noir. C'est noir, noir. C'est-à-dire que si sur tout ça, on a dit qu'une personne, en métro, tu vas regarder ton truc et que tu ne veux pas regarder ce que les gens y fassent. Si toi, tu es en face de ton téléphone, il y a rien à ce qui se passe. Si les gens sont à côté, ils verront un écran noir. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Parce que c'est le genre de truc où tout le monde va commencer à dire « Ouais, mais quand tu es sur ton téléphone, tout le monde voit ce qui se passe. » Là, avec un produit comme ça, tu te dis « Ah ouais, là, il y a une très très bonne idée où les gens ne verront pas autour. » Il y a balabala. J'aime bien les mecs des gens de balabala. J'ai toujours un nom, moi, qui m'a fait marrer. Parce que balabala. J'ai besoin de la balabala. C'est le genre de choses qu'on peut voir. Si tu viens régulièrement dans la balabala, tu vois des vagues comme ça. Pas tous les jours, parce que tous les jours, tu auras la même chose. Mais si tu vas apprendre tous les mois ou tous les deux mois, il y a des nouvelles tendances comme ça, où tout le monde en a. Et tu te dis « Ah, si tout le monde en a, c'est qu'il donne la demande internationale. » Et que ça pourrait peut-être arriver en Europe. Autre tendance, peut-être moins dans le petit business, ou dans les marchés, ou dans les marchés. Mais les grosses boites, elles sont encore plus grosses. DJI a changé les locaux. Il y a effectivement des locaux, il y a des enlots locaux, parce que ça ne veut pas construire. Ils sont encore plus grands et tout. On parlera de l'Ecoflow aussi. Ils ont, pareil, tout un étage un peu lourd et tout. Enfin, c'est vraiment énorme. Les grosses boites sont vraiment énormes. Les Mitishi aussi également, qu'on déménageait, qui ont une autre boite, etc. Voilà. Les boites grossissent de plus en plus. Et ce qui montre un peu une tendance, qu'on avait vu un petit peu il y a quelques années, où toutes les petites marques de Shenzai ne pouvaient pas rester un peu dans le mode underground comme ça. Elles se devaient d'évoluer et être des petites marques de Shenzai. Faire une marque pour pouvoir grossir, se développer, avoir une certaine notoriété, vendre en Chine certainement, et vendre à l'international. Et c'est une tendance qui se confirme. Donc, vous voyez comme quoi toutes les petites marques qui ont su évoluer et qui ont su grossir, c'est devenu la plupart des grosses boites, vendre des très grosses boites. Et là, certainement... Il y a un centre commercial. Et là, à mon avis, il y a dans ces boites-là, d'autres opportunités à saisir. ... 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 On peut faire la différence, où il y a pas mal de chinois qui parlent anglais, qui viennent me voir, ils parlent anglais, donc du coup ils veulent te faciliter la vie ici, mais ça peut également marcher dans l'autre sens. Car oui, ça, je me suis rendu compte, c'est que sans femme chinoise, tout est un peu plus compliqué ici. Les démarches sont différentes, la langue est différente aussi, voilà. Et c'est là, en fait, où elle est la plus-value, où si vous faites le pas, par exemple, de venir ici et de passer du temps à, je ne vais pas dire galérer, mais passer du temps à faire votre carte de métro, à faire votre compte en banque, à avoir une ligne téléphone, à trouver un appartement, à essayer de trouver des compagnies, à y aller, prendre le métro et aller voir des revendeurs et aller voir des petits marchés pour essayer de trouver les endroits où on peut trouver ceci ou cela. Et bien là, forcément, en fait, ce que tu veux être la démarche une fois pour vous, là, sera en fait votre plus-value par rapport à des personnes qui ne savent pas, ne veulent pas ou cherchent un petit peu la facilité en disant « Ah ouais, si lui, il peut le faire pour moi, ça me simplifierait. » Pareil, si vous venez ici, vous trouvez des grosses boîtes comme ça, mais qu'après, en France, vous pouvez vous démarcher des sociétés qui sont à peu près dans le même créneau en disant « Écoutez, moi, je connais la Chine, je suis allé là-bas. » Et je peux éventuellement vous aider à vous mettre en relation, soit pour y aller, soit pour le contact, soit pour la traduction, comme ça. Là, en fait, il y aura vraiment une carte à jouer supplémentaire que d'autres n'auront pas. Où, ben, ça... Je peux dire que la Chine, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Un petit peu, pardon. Voilà. Il y a la barrière de la langue. Il y a la barrière de la culture. Il y a le besoin de visa. Il faut qu'il y ait tout un papier pour visa. C'est un peu comme ça. Le côté administratif ici, le côté, par exemple, moi, que je me suis fait surprendre où on ne peut plus payer en cash, il faut qu'il n'y ait pas à l'IPL. Ce n'est pas des choses qui sont insurmontables, mais où on cumule de plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Quand tu as l'habitude, moi, je vais vous dire, c'est encore un petit coup d'habitude, comme j'ai été là. Bon, ben, tu reprends vite fait tes marques en disant « Ah ouais, mais là, je me rappelle, c'était comme ça, c'était galère, etc. » Mais pour quelqu'un qui n'a vraiment pas l'habitude, en fait, c'est l'accumulation de plein de petites différentes qui peuvent vite devenir reloues et qui peuvent justifier, en fait, d'avoir besoin de vous. Parce que si vous, vous savez faire tout ça, ben, du coup, vous vous occupez de tout, des papiers, vous le prenez en charge, vous l'avez vu. Je sais qu'on avait vu ta réussite, c'est toi qui la mérites. Et lui, c'est ce qu'il fait, par exemple, pour d'autres personnes, parce qu'il a plus d'expérience. Et donc, du coup, il est capable de les emmener, d'essayer à négocier, de ne pas dire trop au monde chinois pour négocier des prix, de demander une couleur, de demander des quantités, d'aller voir un transporteur. Voilà. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font que si vous faites que ça démarche de venir une fois ici, si vous faites la démarche de venir une fois ici et de rester un petit peu, de regarder comment ça fait, les papiers, les machins, les trucs, forcément, vous allez avoir une plus-value. Après, je dis le business, c'est toi qui verras. Mais nous voilà à Gangcha. Voilà. Moi, j'aime bien ici. En fait, c'est pas loin de Huanciambe. Et sur le roue, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde et c'est un peu cher. À Gangcha, vous pourrez trouver des trucs un peu plus... Il y a beaucoup d'apparts. Il y a beaucoup d'apparts à louer. Vous trouverez certainement quelque chose de plus abordable ici, si vous voulez habiter longtemps. Fait attention au scooter. C'est la folie, il est là. Et sur la route, ça débarque de n'importe où. Puis, ils prennent les passages piétons et tout. Alors vraiment, ici, c'est les deux roues, c'est comme les piétons. Voilà. Donc, forcément, si tu es comme moi, tu es piéton, en attendant que je m'achète un petit scooter électrique ici, là, j'ai été obligé. Après, il faut que je voie comment ça se mette. Mais ça, c'est pas mal. Il paraît que ça ne coûte que dalle. Je n'ai pas encore les prix. Ça reviendra peut-être. Voilà. Encore une fois, le but, c'est de vous présenter un peu ça. Il y a encore. Il y a encore des choses à faire. Mais c'est complètement différent d'avant. Il n'y a plus le côté Shenzai. Il n'y a plus... Voilà. Ça reste toujours la Chine, mais un peu différente. Et c'est vrai qu'après la Chine, après Grip, ils ont pris cher, je pense, eux aussi. Et ce n'est pas fait pareil. Voilà. Qu'avant et tout. Mais encore une fois, il suffit de s'adapter et de se mettre. Et pas arriver en disant, un peu comme en France, j'arrive, je change tout parce que c'est comme ça. Non. J'arrive, je m'adapte, je regarde comment ça marche, comment ils font. Et j'essaie de m'intégrer discrètement. Et puis voilà. Maintenant, j'ai tous les papiers qu'il faut. Mais oui, c'était belle. Et donc, il y a un vélo ici, là. Il y a plein de trucs partout. Je vais voir. Ils arrivent. Ils arrivent. En fait, oui, ça fait vélo. Et piéton. C'est différent et tout. Voilà. Si vous avez des commentaires, encore une fois, je ne vous parlerai pas de ma vie privée ni de ma vie pro. Tout ça doit rester un peu mystérieux sans l'aide. Vous avez compris où je suis. Mais on va voir comment on peut faire ça. Vous me laissez un commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Est-ce qu'on fera un live là-dessus ? Je ne sais pas. Et là, ils me sont contents. C'est pas mort ? C'est pas mort ? Il est peut-être flouté et tout. Bon. Je vous laisse cette petite vidéo-là, qui aura duré un peu longtemps. Je récite. Voilà. J'essaie de faire un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait, il faut juste... Ils sont très sérieux à la base. Il faut juste leur faire un petit sourire et tout. Ça, c'est rigolo. C'est une espèce d'hamburger. Elle est bizarre, elle. Mais c'est tout flouté. J'ai mis l'esprit en mot de cinéma scoppe. Comme ça, les gens sont floutés. Même s'ils ne vont pas crier au droit de l'image pour YouTube. Vu qu'il n'y a pas YouTube ici, voilà. Bon, allez. Petit like, petit commentaire, petit partage, bienveillance, tout ça, tout ça. Bonne journée à tous. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Restez ouverts. Moi, je vous dis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada